Gestion de la ville de Kinshasa. Qu'en est-il aujourd'hui à quelques mois des élections provinciales dans la ville-province de Kinshasa ? Où en est-on avec la guéguerre qui a élu domicile à la tête de cette ville ? On se souvient même que le président de l'APK, Godempoï, avait été déchu par l'Assemblée provinciale, mais après réhabilité par la justice. Actuellement, on a remarqué également ce problème entre le président, le gouverneur et son vice-gouverneur. Gentilin Goubila et Gérard Moulumba, la Cour de compte, ont annoncé aussi qu'elle ouvre une enquête sur la gestion des finances de la ville de Kinshasa depuis 2021 jusqu'à ce jour. Messieurs, dames, où en est-on avec la gestion de cette ville ? Les éléphants, quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit. On se pose la question dans ces problèmes qu'il y a à la tête de la ville de Kinshasa. Mais quels sont les nœuds ? Qu'est-ce qui dérange également ces dirigeants de la ville de Kinshasa ? Le gouverneur, le vice-gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale, l'organe législatif. Où en est-on ? Deuxièmement, nous parlerons, mesdames et messieurs, comme vous le savez, c'est l'actualité, la question des jeux de la francophonie. La francophonie qui a commencé depuis fin juillet, 28 juillet plus précisément, 6 août. Ce sera la fin des jeux de la francophonie. Des concerts qui sont annoncés à l'Espanade du Palais du Peuple. Mais avec ce bémol, je l'ai dit dans d'autres émissions, cette déclaration de la représentante des délégations malgaches qui disent qu'ils ne sont pas du tout dans les très bonnes conditions. D'ailleurs, ils ne mangent pas à leur faim. Ils sont dans les très mauvaises conditions. Dans les mauvaises conditions, ils ont changé de lieu de résidence par plus de deux ou trois fois déjà. Et c'est la nuit souvent que ça se fait. Eh bien, mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Au-delà de cela, vous avez appris la mort de l'ancien président ivoirien Henri Conan Bédier, 89 ans. Il est mort dans son fief électoral à Daoukro, de suite d'un malaise. On parlera également de ce mouvement que nous constatons ces derniers temps en Afrique. Les putschs, les putschs qui sont les coups d'État de l'armée. L'armée qui prend le pouvoir par la force et qui s'impose. On a remarqué, on l'a vu au Mali, au Burkina Faso. Et aujourd'hui, on le voit maintenant au Niger. Le Niger qui essaie de se tirer des liens avec d'autres pays qui ont également connu le même sort, les coups d'État. Alors, où va l'Afrique par rapport à cette question ? Mesdames et messieurs, merci beaucoup de faire confiance à cette émission. Je reçois pour vous un panafricaniste. Une personne qui soutient également les actions du chef de l'État. Un homme qui se bat pour la visibilité, les actions, pour que les gens sentent que le chef de l'État travaille. Il est toujours au four et au moulin, un homme qui ne désarme pas. Monsieur Eri Massimbo, bonjour et merci d'être avec nous entre les lignes. Bonjour, chère Dan, bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à l'équipe technique qui nous accompagne. Et je dis un grand coucou à toutes les Kinoises et à tous les Kinois. Et mes respects à tout seigneur, tout honneur au président de la République, le premier des citoyens, les maîtres cuisiniers. Alors, monsieur Eri Massimbo, comment allez-vous personnellement ? Comment va la vie ? Comment va la ville de Kinshasa ? Pas simplement, vous personnellement, est-ce que vous allez bien ? La santé ? La vie, est-ce que vous allez bien ? Oui, ça va. Je vais bien, je me porte bien, comme vous pouvez le constater. Je me porte bien parce que la santé, c'est l'état de bien-être physique, mental et psychologique, mais aussi social. Donc, personne ne va bien dans le monde entier. Personne ? Personne. Même pas le monde entier. Parce qu'au moment où on prend quatre dimensions de l'être humain, physique, mental, psychologique et social, personne n'est rempli ces quatre conditions. Personne n'est rempli des conditions psychologiques, physiques, sociales et mentales. Personne n'est rempli ces quatre conditions. Vous êtes physiquement, c'est bon déjà ? Oui, physiquement, pour le moment, je constate que ça va, mais je ne sais pas demain peut-être. Mentalement, c'est bon ? Mentalement, non. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai des préoccupations, j'ai des motivations, j'ai des ambitions que je dois réaliser dans ma vie. J'ai nourri des ambitions, j'ai nourri des projets pour moi, pour ma famille et pour la patrie. Donc, déjà, il y a des couacs. Il y a des couacs. Et ces ambitions-là ne permettraient jamais à ma psychologie d'être stable. Parce que je penserais toujours à comment y arriver. Qu'est-ce que je dois faire ? Donc, ça me met déjà dans un contexte de pression permanente. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est prometteur quand même. Oui, bien évidemment. Alors, on va commencer avec la question de la ville de Kinshasa. Monsieur Eri Massimbo, c'est un amoureux. Il est natif de Kinshasa. Il a vu Kinshasa devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et elle a sa perception. Il a vu les autres diriger Kinshasa. Il a vu les autres. Il a vu les gens venir à Kinshasa. Il a vu les gens quitter Kinshasa. Et là, Kinshasa avait pu s'attendre en France. Il est né ici. Il a grandi ici. Et bien, il sait pourquoi il s'engage. Pour voir sa ville récupérer ou reprendre sa plus belle robe. Alors, monsieur Eri Massimbo, comment se porte Kinshasa d'abord ? Kinshasa se porte mal. Kinshasa se porte mal. Vous le savez bien, monsieur Dan. Ce n'est pas la première fois que nous puissions le dire. Kinshasa est mal géré. Kinshasa est gouverné par les humeurs. Kinshasa est gouverné par les humeurs. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune politique publique mise en place. Il n'y a aucun programme de gouvernement de l'édictive provinciale. Il n'y a aucun projet de développement qui a été mis en place et qui a abouti. Aucun, je vous dis aucun. Oui, c'est vrai, aucun. Il y a le projet de l'éclairage de la ville de Kinshasa. Il y a le projet Kinshasa-Bopeto. Il y a une société d'assemblage des plastiques qui a été monté ici à Limité. Il y a tant d'actions. Il y a Limité, on a mis un espace vert là-bas. Il y a des jeux d'enfants de part et d'autre. Il y a les jeux de la francophonie, les infrastructures qui sont construits à Kinshasa. Il y a Elinguesa. Ça, c'est Kinshasa, monsieur. Bien évidemment, monsieur et dame. Tout ce que vous avez cité là, ce sont des actions qui ont été menées à un certain moment donné. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ces actions-là ont porté à la ville ? C'est la plus grande question que nous devons nous poser. Quand vous parlez de la francophonie, mais la francophonie, ce n'est pas la ville de Kinshasa qui organise la francophonie. C'est le chef de l'État avec son gouvernement, dans sa vision, et dans sa vision du développement, et de doter la ville de Kinshasa, pas seulement la ville de Kinshasa, mais de tous les territoires nationaux, des infrastructures dignes pour pouvoir accueillir des compétitions internationales. C'est dans cette logique-là, le chef de l'État construit des infrastructures. Est-ce qu'il y a une ville qui est autant dotée des infrastructures au pays que Kinshasa ? Mais c'est le travail du gouvernement central. C'est le travail du chef de l'État. Le gouverneur d'Abidabid Kinshasa ne fait rien. Absolument rien. Et ce n'est pas le problème que nous le disons. Bien sûr. Beaucoup de gens nous ont réprochés, nous ont dit, est-ce que vous avez un problème personnel avec M. Gentilin Goubila ? Personnellement, je n'ai aucun problème avec M. Gentilin Goubila. Mais notre problème avec Gentilin Goubila, c'est au niveau de la gestion de la vie de Kinshasa. C'est la gestion, la mauvaise gouvernance que nous condamnons. Il y a quelques années, une année ou deux années passées ici, quand nous le disons, M. Goubila, qui est le président de la Samedi qui a été déchu par rapport à la réhabilité, nous avait traité des fumères de chanvre. C'est lui qui avait fait, à un certain moment donné, l'apologie des Gentilin Goubila. Mais aujourd'hui, il nous a réjoints dans cette lutte-là. Nous l'accueillons, nous lui disons merci parce que vous avez compris, vous avez pris conscience. Mais Gentilin Goubila, M. Gentilin Goubila, ne fait absolument rien. C'est ton moment donné. Quand Mérombou, s'il vous plaît, M. Dan. Mais quand Gentilin Goubila, il est en train... Si Gentilin Goubila ne travaille pas bien, pourquoi est-ce que l'Assemblée provinciale ne le sanctionne pas ? Mais il y avait une certaine léthargie au niveau de l'Assemblée provinciale ou une certaine complicité avec les équitifs provincials. Mais au moment où nous avons constaté la prise de conscience au niveau de l'Assemblée nationale, parce que cette prise de conscience a eu lieu au moment où nous l'attendons les moins. Mais c'est là, nous félicitons quand même cette prise de conscience. Et puis la prise de conscience du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Jokoko Moulumba. D'ailleurs, lorsqu'il était... Mais avant même qu'il puisse arriver, qu'il puisse être élu comme vice-gouverneur, nous lui avons interpellé, nous lui avons écrit, nous lui avons dit, M. Jokoko, vous êtes là pour représenter les intérêts des Kinois et des Kinois, pour défendre la ville de Kinshasa, dont vous êtes natif. Et la ville de Kinshasa vous a tout donné. Vous êtes censés pouvoir réellement les représenter et la défendre. Mais après son élection, nous avons vu M. le gouverneur de la ville lui remettre une bouteille de champagne, une grosse bouteille de champagne. Alors, à un certain moment donné, nous les Kinois, des Kinois dignes, des Kinois qui se respectent, nous nous sommes dit, ah mais on assiste à quoi là ? Au lieu de lui remettre des paquets, des piles, des projets, des Kinois et des Kinoises, des piles de projets par rapport au développement de la ville de Kinshasa, mais c'est une bouteille de champagne qui est cassée. Voyez-vous ? Alors, nous l'avons interpellé, M. Jekoko Moulomba, nous l'avons dit, non, vous n'êtes là pas pour ça. Et à un certain moment donné, nous avons constaté la prise de conscience de M. Jekoko Moulomba. Nous l'applaudissons. Vous savez, M. Dan, quand le gouverneur dit, par exemple, qu'il accompagne les chefs de l'État. Mais il accompagne les chefs de l'État sur quoi, en fait ? Parce que les chefs de l'État sont en train de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Quels sont les projets que M. Jekoko Moulomba a mis en place en faveur de la jeunesse congolée ? Mais il y a Fogé qui vient d'octroyer des fonds d'entrepreneuriat. Non, ce sont des jeunes fictifs, des jeunes qui n'existaient pas. Est-ce que vous pouvez descendre sur le temps pour pouvoir mener les enquêtes et rendre compte aux Kinois, aux Kinoises et aux Kinois, de l'effectivité de ces financements-là ? Il n'y a aucune banque urbaine pour financer les projets agricoles, l'entrepreneuriat de la jeunesse congolée, de la jeunesse kinoise. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Les chefs de l'État prônent la gratitude de l'enseignement. Comment accompagner les chefs de l'État ? Mais c'est dans la construction des infrastructures qui peuvent accueillir la jeunesse kinoise pour préparer le développement de la vie de Kinoises. Mais rien n'a été construite, aucune école construite par M. Jantini Goubila. S'il vous plaît, M. Jantini Goubila, pendant 4 ans à la tête de la ville. Est-ce qu'il n'est pas en train... Aucun centre médical, aucun hôpitaux, aucun dispensaire n'a été construit par les édits provinciaux. M. Jantini Goubila, les réformes, on ne le fait pas et tout à coup, et du coup, les fruits, on voit les retombées de ces réformes-là. On fait des réformes et les fruits, on les palpe avec le temps. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive au pouvoir et il engage des réformes et tout de suite après, on voit des fruits. C'est comme avec le chef de l'État. Il est arrivé au pouvoir, il a trouvé des problèmes, il a engagé des réformes, il n'a pas tout de suite les fruits. C'est en travaillant qu'il va récolter les fruits. C'est la même chose qu'avec M. Jantini Goubila. Nous ne dis qu'on ne vient pas, M. Jantini Goubila, il a pris le pouvoir en 2020. Vous êtes conscient de ça ? Dans la gestion des projets, il y a des projets qui sont des projets à court terme qui varient de 0 à 1 année, à 12 mois. Il y a des projets de moyen terme qui varient de 0 à 2 ans, mais aussi des projets à long terme qui varient de 0 à 5 ans, voire plus. Mais c'est dingue. Mais nous jouons sur base de ça. Quand vous avez déjà fait 4 ans, vous avez passé 4 ans dans la ville de la ville de Kinshasa en train de vous promener sans pour autant travailler pour rendre compte, donner un bilan positif au chef de l'État par rapport à votre gestion de la ville de Kinshasa. M. Jantini, écoutez, s'il vous plaît, un certain moment donné, le rôle de l'État dans l'État moderne, l'État ne se focalise pas seulement dans la mobilisation des recettes en termes des taxes et des impôts. Mais l'État doit aussi investir dans l'économie. L'État doit investir dans l'État social. Mais comment l'État doit investir dans l'État social ? C'est de pouvoir créer les entreprises. C'est de pouvoir créer des conditions humaines des bien-être de la ville de Kinshasa où tout Congolais qui fréquente la ville, qui a le désir de pouvoir résider dans la ville de Kinshasa doit voir que les conditions sont viables et sont favorables pour qu'ils puissent y résider. Les présidents européens n'ont pas seulement la ville de Kinshasa, non. Son programme est national. Son programme n'est pas provincial. Mais c'est Félix-Antoine Tisségui-Tulombo que j'appelle moi les maîtres cuisiniers. Il est en train de préparer pour tous les Congolais, pas pour la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa ne les concerne pas vraiment. Mais son programme est au niveau national. Mais quand il vous fait confiance, il vous compte pour les représenter au niveau des entités territoriales décentralisées, vous devriez lui rendre leur son serre. Vous devriez faire preuve de la confiance qu'il vous a faite. Mais il vous fait la confiance par rapport que vous ne faites rien. S'il vous plaît, chère Dan, les gens chantent les jours comme la nuit de l'avenir et l'engue ça. Mais une route, s'il vous plaît, qui varie de 0 à 7 km, ça représente quoi dans le monde de Kinshasa ? Est-ce que vous avez répondu à 1% de besoin des infrastructures de la ville de Kinshasa ? On retombe dans la même chose. Dans la plupart des projets des infrastructures routières... Les plus grands voyages, on commence par un premier pas. Quand il n'y a pas qui est fait, acceptez quand même, M. Massimo. Savez-vous que il y a un mandat et dans un mandat, il y a un délai ? On court tous derrière l'État. Nous courons tous derrière l'État. L'État nous est compté. Même pour votre propre vie, l'État vous est compté. Même pour votre propre vie. Alors, comment voulez-vous, si pour votre propre vie, l'État vous est compté, combien faudrait-il pour être un dirigeant d'une si grande ville comme la ville de Kinshasa ? Vous savez, M. Dan, si cette ville est mieux cotée, c'est toute la République qui est mieux cotée. Au moment où cette ville est en train de tituber dans sa gestion ? C'est un pas pour lui, le chef d'État est en train toujours d'intervenir pour essayer d'embellir cette ville par ses propres moyens, par ses propres volontés. C'est un pas pour rien. Vous voyez, à un certain moment donné, la présence de la République intervienne pour financer certains projets pour la viabilité de cette ville. Qu'elle fait, M. Gentil? Il a quel budget ? Le gouverneur de la République. Il a quel budget ? Mais les budgets, on les mobilise. Il a quel budget pour engager toutes les réformes que vous souhaitez ? Parce qu'on ne peut pas simplement condamner une personne sans aller dans les fonds des questions. M. Ngobila, il mobilise combien en annuel pour les projets de direction de la ville de Kinshasa ? Et quelles sont les régies ? Combien les régies financières lui donnent-elles pour qu'il puisse parvenir à ses fins ? Il faut qu'on aille dans les chiffres, M. Hérimassi. S'il vous plaît, M. Dane, quand le gouverneur comme Jacques Aboulakatoué qui mobilise les moyens et fait des projets de construction, des routes, des infrastructures depuis des... Mais la ville de Kinshasa se classe à troisième position. Kamimi Masouka travaille. C'est ça déjà que je ne connais pas personnellement. Mais quand je fréquente les provinces qu'il dirige, je trouve que c'est viable. Mais nous devons les applaudir quand même. Nous devons les jeter les fleurs. C'est viable que Kinshasa ? Bien évidemment. Quand vous arrivez dans la ville de Moumbachi, le Moumbachi ce ne sont que des infrastructures et des infrastructures qui ne cessent de sortir des terres. Le Moumbachi est mieux que Kinshasa ? En termes d'infrastructures, bien évidemment. En termes d'infrastructures à intérêt urbain. Mais le Moumbachi est le droit de la ville de Kinshasa. Comment ça ? Mais bien évidemment. Comment ça ? Ça, je vous le rassure. Mais ces gentils Ngobila n'ont rien fait pendant 4 ans à la tête de la ville de Kinshasa qu'ils prennent le courage s'il vous plaît de pouvoir jeter l'éponge. Parce qu'il y a soupé un certain groupe des bougoumestres m'ont contacté pour me dire mais c'est vous qui parlez toujours de la ville de Kinshasa. Mais pourquoi vous ne parlez pas de nos djips ? Certains vus bougoumestres de la ville de Kinshasa, les bougoumestres adjoints jusqu'à ces jours n'ont pas encore récit leur djip. Il y aurait j'ai entendu dire que leur djip serait entre les mains de certains proches de Messie mais c'est entre guillemets c'est à vérifier et mes équipes tentent de travailler pour mener des investigations voir si réellement les informations que j'ai récits sont vraies. Mais néanmoins si tel est le cas nous appelons le gouverneur de la ville de Kinshasa c'est un grand frais d'ailleurs mais c'est Jean-Ti Ngo Merci beaucoup monsieur Rima Simbo pour ce premier sujet mais je veux aussi dire un petit mot simplement sur la question de bourgoumestres des villes de Kinshasa en tout cas messieurs bourgoumestres quel est votre travail exactement ? Vos communes sont très sales les routes dans toutes les communes en tout cas sont très sales voilà quel est le travail que vous faites vous les bourgoumestres exactement ? Le travail n'est pas simplement laissé au bout gouverneur ou au chef de l'état vous avez aussi une responsabilité vous êtes le représentant des autorités politiques vous êtes des autorités nos avenues dans les communes sont très sales sont très mal gérées il y a du banditisme urbain qu'est-ce que vous faites vous les bourgoumestres je pense qu'il faut revenir aussi sur cette question poser les rôles réels de chaque bourgoumestres il faut coter je pense qu'il faut qu'on revienne sur cette question de compétition en termes de bourgoumestres les mieux cotés quelqu'un qui travaille mieux il est récompensé les autres sont remerciés parce que cette léthargie nous sommes les perdants les bourgoumestres vous avez une responsabilité énorme vous les bourgoumestres en tout cas vous avez une responsabilité énorme reveillez-vous on a besoin du travail deuxième sujet mesdames et messieurs c'est les jeux de la francophonie comme vous le savez la ville de Kitsasa a étonné plus d'un surtout les cérémonies d'ouverture c'était vraiment grandiose même les analystes politiques indépendants ont acclamé Kinshasa revêt sa plus belle robe en tout cas ces jeux en termes d'image bravo aux organisateurs et même les terrains qui a été aménagé même le stade de Tata Raphael quand vous suivez les matchs la nuit avec les lumières la snelle et bien en tout cas il n'y a pas beaucoup à se plaindre monsieur Erie Massimbo mais il y a un problème qu'on a vécu qu'on a entendu qu'on a suivi la délégation malgache qui s'est plaint pour dire qu'elle est dans des mauvaises conditions qu'elle ne mange pas à sa faim et ça a une conséquence sur la performance de l'ensemble de l'équipe et ils se disent en tout cas que dans les conditions actuelles ils sont incapables de bien de bien prester alors votre point de vue monsieur Dan vous savez c'est la deuxième fois en fait que la RDC puisse organiser un si grand événement une si grande rencontre des citoyens du monde sur son territoire c'est la deuxième fois la première fois était les combats du siècle Mohamed Ali et Fauréman vous savez à l'occasion de ces combats du siècle les combats de Yading vous connaissez les combats de Yading non c'est à cette occasion que les combats de Yading a été construits juste pour accueillir et loger les invités qui devraient venir c'est à cette même occasion que le centre néropsychiatrique de l'université de Kinshasa CNPP a été construit pour pouvoir prendre tout le fou de pouvoir les mettre là pour sécuriser les citoyens des autres pays étrangers qui devraient venir ici pour assister à ces combats et c'était à quelle époque c'était dans une époque où il y avait du boum au niveau de notre cuivre il y avait suffisamment de moyens mais aujourd'hui dans quel contexte le chef de l'état ose de pouvoir les faire d'ailleurs coup de chapeau aux coisiniers de la république pour avoir osé organiser ces grands jeux cette rencontre des pays francophones et des fils des filles et des filles panafricanistes sur notre sol c'est un grand événement cher Dan et quand c'est pour la première fois pour vous de pouvoir les organiser attendez-vous à certains couacs mais des couacs minimes comme ceux que nous avons entendus sur la réclamation mais s'il vous plaît quand l'athlète parle d'une qui ne mange pas l'air faim mais quand vous êtes en compétition cher Dan vous n'êtes pas censé manger à votre faim il y a des menus adaptés aux sportifs quand ils sont en compétition vous ne pouvez pas consommer du foufou parce que vous pouvez dormir pendant qu'on vous appelle d'entrer sur le terrain donc il y a un certain menu qui est adapté par rapport aux athlètes mais quand vous ça ternit quand même l'image de ces jeux qui au départ non ça ternit d'abord l'image de ces athlètes là non c'est le Congo qui accueille bien évidemment du coup en première vie oui mais quand on analyse ça ternit l'image de ces athlètes parce que quand ils disent ils doivent manger à l'air faim est-ce que vous allez prendre quand vous mangez à l'air votre faim et que votre faim votre ventre est bédonnant est-ce que vous allez prendre le temps de pouvoir vous entraîner est-ce que vous allez prendre le temps de pouvoir préparer votre jet aux rencontres que vous aurez c'est raison pour laquelle ils ont connu des échecs mais cela ne tienne la solution a été trouvée dans la même journée quelques heures après je crois que la même athlète qui avait fait cette déclaration la délégation malgache qui sont nos frères et nos amis africains ils se sont ils se sont ressaisis pour pouvoir citer les cuisiniers nationaux le chef de l'état de voir que leur condition a été améliorée la condition a été déjà améliorée mais ils n'étaient pas au courant ils ne savaient pas qu'ils devraient s'adapter à un menu propre aux compétitaires d'une si grande compétition qui est la francophonie ils connaissent leur alliement mais non c'est au coach de pouvoir réclamer non cher Dan quand vous êtes dans une compétition ce n'est pas à vous de pouvoir réclamer le menu l'amélioration de menu mais c'est les coachs parce que c'est les coachs qui vous suivent c'est les coachs qui doivent vous dire qu'est-ce que vous devez manger qu'est-ce que vous ne devez pas manger mais quand ce sont les athlètes quand c'est un étienne mais c'est apprendre apprendre avec des réserves est-ce que leur coach est au courant des menus qu'ils ont changé quand c'est un étienne ça ça fait quand même un bémol non c'est une récite s'il vous plaît cher Dan beaucoup attendaient que ces jeux puissent être un raté beaucoup attendaient que ces jeux puissent être un raté mais à 99,9% ces jeux c'est une récite et pourquoi ? parce que pas seulement des pouvoirs de l'avoir organisé mais aussi de l'avoir d'avoir participé activement parce que dans notre actif nous avons déjà trois médailles d'or Sainte-Papé dans l'ensemble nous avons 24 médailles et dans le classement nous sommes calcés quatrième vous voyez un peu donc ce sont des signes qui montrent que les choses vont mieux hormis l'organisation des jeux de la francophonie la RDC va gagner en termes des infrastructures le chef de l'état a doté la ville-province de Kinshasa je crois que prochainement quand on organiserait encore des jeux la RDC n'aura pas encore c'est le gouvernement le chef de l'état mais c'est sous sa houlette sous sa vision nous tous là nous sommes seulement des compléments d'objets mais le sujet est là le sujet c'est monsieur Félix Antoine il y a aussi la question de la gestion des infrastructures et bien la RDC à l'époque la RDC a l'habitude de se taper des infrastructures parfois la réhabilitation se fait mais la question qui se pose c'est la pérennisation la gestion durable des infrastructures est-ce que vous pensez que ces infrastructures que nous avons héritées des ces jeux de la francophonie vont vous pensez qu'il y a des chances que ces infrastructures puissent rester pendant un très long moment en état parce que l'état de Tata Raphaël avant cette réhabilitation était était vraiment en état d'élabrement indescriptible je crois que le chef de l'état lui-même l'avait dit l'avait d'ailleurs appelé à la dernière réunion au dernier conseil des ministres qui avait eu lieu il avait interpellé les ministères des infrastructures c'est lui qui est le gestionnaire des infrastructures de l'état et aussi chaque ministère qui sont concernés plus particulièrement les ministères des sports qui est dirigé par monsieur Caboulot Monacaboulot je crois que ce n'est pas un ramassis mais c'est un Caboulot Jean-Claude Caboulot Monacaboulot c'est quelqu'un qui a assez de l'expérience dans ces domaines là je crois après l'organisation des CG il y aura une politique qui sera mise en place pour pouvoir garder ces infrastructures à l'état et surtout que les chefs de l'état comptent beaucoup plus par rapport à ça tu sais dernièrement nous avons entendu au stade des martyrs les Congolais ont crié pourquoi ne pas postuler au jet de la canne ou de la channe de 2018 ou de 2028 ou de 2029 bref donc aujourd'hui tous les Congolais sont capables nous sommes capables bien évidemment il suffit que le ministère des finances puisse les ministères des finances puissent rassurer nos partenaires et du coup avec la volonté nous croyons que le premier sportif congolais Messie Félico Antiché de Chilombo les cuisiniers nationales et là s'il faudrait le faire donner cette chance là aux Congolais de voir les jeux de la canne ou de la channe de pouvoir s'organiser sur l'air sol pourquoi ne pas donner cette opportunité là pourquoi ne pas donner cette opportunité là monsieur Erima Simbo on a parlé du deuxième sujet celui de l'organisation des jeux de la francophonie on vient d'apprendre qu'il y aura une suite de concerts à l'espanade du palais du peuple le pasteur Moïse Mbire va se produire également au palais à l'espanade du palais du peuple il y a également le chanteur Fali Poupa qui va également se produire là-bas il y a beaucoup d'autres musiciens dont nous citerons très insèrement dans nos prochaines émissions les s'annoncent un peu très 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 bon pour la suite de ces jeux de la francophonie très bien mesdames et messieurs comme vous savez le Niger a été séquoué le week-end dernier par un coup d'état le président Bazoum Mohamed Bazoum qui a été chef d'état pendant un certain moment il a été mis de côté par le général Abdera attendez Chani Omar Chani voilà c'est le comment dire le général poutiste qui a pris c'est quand même pas une coïncidence il s'appelle Chani et nous avons aussi Noël Chani voilà le Niger également il subit un coup d'état après le Burkina après le Mali voilà ces états d'Afrique de l'Ouest ils sont en train de connaître un certain mouvement qui se radicalise vous avez même les chefs de Wagner qui est en plein essor en Afrique de l'Ouest dans ces pays là voilà il y a des problèmes importants à quoi s'explique selon vous monsieur Massimbo quelles sont les raisons selon vous de cette vague de coups d'état par coups d'état est-ce qu'il y a c'est un bon c'est un bon signe ou en fait c'est les ras-le-bol c'est les ras-le-bol qui est exprimé par tous ces panafricanistes par ses fils de Kwame Kourouma par ses fils de Bouni Haï par ses fils de 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 par ses dînes fils de par ses dînes fils d'Equipan Vita c'est les ras-le-bol juste ça il faut comprendre que c'est les ras-le-bol parce que observez bien le renversement des régimes constitutionnels tous ces pays tous ces pays ce sont des colonies françaises ce sont des renversements des régimes constitutionnelles ce sont des colonies françaises et ces pays là fournissent les matières premières à la France ces pays sont des vaches au lait de la France mais dans quel état se trouvent ces pays dans un état de délabrement très avancé dans un état de pauvreté accrue dans un état de chômage où les jeunes n'ont aucune opportunité comme Poutine l'a dit moi je ne combattrai pas l'Europe mais je vais seulement libérer les pays africains et l'Europe va s'effondre c'est ce qu'il avait déclaré et aujourd'hui nous sommes en train de le vivre je félicite beaucoup cette prise de conscience de ces panafricanistes de ces jeunes de ces vaillants fils d'Africains qui prennent le courage pour dire non à l'esclavage quand même soyons soyons sérieux après 60 ans d'exploitation après plus d'un siècle et demi de colonisation qu'est-ce que l'Afrique a gagné en termes de francs en termes de 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 qu'est-ce que l'Afrique a gagné en termes de l'éducation l'objectif de la colonisation était de civiliser les peuples indigènes non est-ce que les français les colons pas simplement les français les belges les anglais pensez-vous que nous n'étions pas civilisés la civilisation c'est quoi à des termes simples la civilisation c'est la façon de vivre d'un peuple dans un territoire donné et à un moment donné et le peuple se développe par rapport aux défis qu'ils rencontrent non s'il y a eu le développement de la technologie par rapport aux armes en Europe c'est parce que le continent européen c'est un continent conflictuel il y a toujours des guerres au sein de leur continent c'est une raison pour laquelle il y avait une nécessité de pouvoir développer l'industrie de l'armement si l'Européen a eu l'idée de pouvoir construire des maisons à matériaux durables c'est parce que les climats lui ont imposé cela ils sont dans un climat il y a des fois il fait très froid donc vous devez être à l'abri mais civiliser le peuple africain non ce n'est pas civiliser c'est exploiter de manière à créer le peuple africain ça c'est eux-mêmes qui disent que nous avons la mission de civiliser le peuple africain alors le passage de l'homme noir de l'homme blanc en Afrique en venant coloniser le noir on ne va pas parler de l'esclavage est-ce que ça a été une bonne chose moi je crois qu'on doit prendre ça dans des angles à un certain moment donné on peut dire oui parce que ça nous a permis de lutter contre certaines maladies certaines pandémies certaines épidémies que la médecine africaine moi je ne viens pas parler de la médecine traditionnelle parce que ça n'existait pas la médecine traditionnelle la médecine africaine ne savait pas faire face à ces pandémies la médecine occidentale nous a aidé de pouvoir maîtriser ces pandémies parce que ces pandémies arrivent des fois ça décimait le village mais avec la médecine occidentale qui est tout un peu développée par rapport à sa technologie ça nous a permis de pouvoir les maîtriser mais par rapport à l'exploitation maintenant des matières premières de l'homme noir qui est une exploitation à la sauvagerie que l'Europe a fait à l'Afrique ça nous disons non nous condamnons cette forme nous sommes qualifiés de barbares avant notre arrivée nous étions des barbares non c'est eux qui sont les plus barbares nous ne sommes pas barbares est-ce que nous on peut prendre les armes pour aller agresser une autre nation c'est un passe à l'Africain est-ce que l'Africain peut priver son frère de la nourriture ou des habits ou des abris c'est un passe à l'Africain l'Africain c'est un peuple coopératif c'est un peuple accueillant c'est un peuple hospitalier c'est pas les Européens mais regardez comment ils nous font ils font chavirer les pirogues ou les navires ou les navires des cascades des Africains qui tentent à aller vers traverser l'océan pour aller à l'Italie mais c'est de la sauvagerie c'est de la sauvagerie Nicolas Sarkozy lui-même il avait déclaré donc aujourd'hui c'est tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest je félicite ces mouvements-là je félicite ces mouvements-là de la décolonisation de la décolonisation économique et de la décolonisation mentale de ces pays africains sous la colonie qui étaient sous l'obédience à un certain moment donné de la France et j'appelle ici à la bonne conscience de certains membres de pays de la CDAO qu'ils sachent une chose les Mali les Niger la Guinée et l'autre pays le Burkina Faso ce sont des pays frères c'est que si ils projectent une intervention aux Niger qui se pose mille et une question quel est l'intérêt de pouvoir les projeter derrière ces pays-là n'ont pas les moyens ni politiques ni financiers ni les armes pour pouvoir attaquer les Niger c'est justement un conglomérat des multinationales françaises américaines britanniques et allemandes qui veulent financer cette expédition et nous mettons en garde l'état français parce que c'est lui l'état français qui est en tête de cette expédition-là nous mettons en garde cet état français que si un seul chevet de tous ces dignes fils africains qui veulent se déconnecter se délester de la colonisation des mamelles françaises si un seul chevet de ces fils dignes africains est touché ils vont le payer c'est facile de le dire on a suivi les dirigeants africains qui étaient contre l'envoi des troupes de l'OTAN en Libye la France a été le premier pays qui s'est imposé pour que l'OTAN vienne en Libye et par-delà s'est suivi la mort du général Kadhafi au pouvoir depuis plus de 40 ans et aujourd'hui l'économie libyenne est totalement effondrée la Libye est un foyer et foyer principal du terrorisme en Afrique les africains étaient où quand l'OTAN et l'Union Européenne en tête avaient décidé d'invahir la Libye de Mont-Marc Kadhafi les africains n'ont pas été solidaires envers les dirigeants libyens qu'en est-il aujourd'hui rien n'est prouvé que les africains vont soutenir se soutenir entre eux déjà même l'Union africaine est financée par l'Union Européenne comment où est notre indépendance notre dignité en tant qu'Africain c'est là que nous appelons à la bonne conscience à la prise de conscience de l'esprit panafricaniste de Lumumba de Kwame Kourouma et de tous ceux qui sont morts pour cause de l'Afrique nous appelons à une prise de conscience il y a des présidents s'il vous plaît chère Dan qui ont fait plus de 20 ans au pouvoir pourquoi ils ne sont pas inquiétés par la France prenons l'exemple de Denis Sassou Nguesso ici en face Mouzé est venu par après Mouzé Mouzé l'a trouvé au pouvoir Mouzé est parti Joseph Kabilé est venu avec tous les temps qu'il a passé à la tête de ces pays il est parti il a laissé Denis Sassou Nguesso au pouvoir Félix Isseke dit le cuisinier national est venu il a trouvé Denis Sassou Nguesso au pouvoir et il va faire son deuxième mandat et puis il pourrait encore les laisser à la tête du Congo en face est-ce il y a un régime démocratique au Congo en face non c'est tout simplement parce que ils sont là pour servir ils servent des marionnettes et puis ils servent l'intérêt de la France et de certains multinationales pour laquelle ils les gardent encore là c'est pour ça qu'ils les gardent encore là si on prend encore l'exemple d'autres pays les Sénégales et tout ce sont des pays qui sont à la merci de la France qui sert les intérêts français et non les intérêts de leur propre peuple ils sert les intérêts français en retour les français protègent leur pouvoir c'est tout ce qu'ils font mais au moment où il y a quelques fils dignes d'Africains qui prennent la conscience qui disent non qui veulent faire une rupture avec la France mais il faut les encourager dans cette logique là il faut les encourager et je les encourage tous il faut les encourager dans cet élan là et je les encourage tous monsieur Erima Simbo salue cet engagement des Africains à se départir de cette mainmise des certains états ex-colons ex-colonisateurs sur alors une dernière une dernière question pour qu'on puisse libérer monsieur Erima Simbo qui doit rentrer à la maison et se reposer alors monsieur Erima Simbo une dernière question pour finir comment voyez-vous qu'est-ce que l'Afrique peut-elle faire pour devenir ce continent puissant parce qu'on se souvient de ce que le président Boboutou disait à l'époque que l'Afrique a été le continent qui a subi les plus grandes humiliations de l'histoire comment est-ce qu'on peut faire nous en tant qu'Africains pour que demain nous soyons un continent respecté de tous qu'on ne voit pas comme des sous-hommes voilà chère dame ce qui peut nous permettre de pouvoir aller de l'avant c'est d'abord la prise de conscience en tant que peuple africain attaque un peuple qui a subi les sorts de l'histoire la colonisation l'esclavage l'exploitation à outrance de l'Europe c'est la prise de conscience après la prise de conscience il nous faut l'unité africaine c'est pour cela d'ailleurs que le général Mouammar Gaddafi a été assassiné parce que dans la dernière fuite des emails d'Hillary Clinton on voit le média américain New Times a révélé que c'est Washington qui avait ordonné les bombardements des domiciles de Mouammar Gaddafi et aussi qui avait commandé ordonner l'assassinat de Mouammar Gaddafi et c'est la France qui avait exécuté cela donc pourquoi cela c'est parce que Gaddafi a exprimé le vœu de Kouamé Kouma qui était celui de pouvoir construire les Etats-Unis d'Afrique avoir une banque de développement propre avec un moyen de fonds propres africains avoir une monnaie propre aux africains c'est à cause de cela qu'il a été assassiné et aujourd'hui dans quel état se trouve la Libye la Libye est presque par terre nous appelons à la conscience et aujourd'hui dans notre pays nous avons un digne fils Félix Antiché de Chulombo les cuisiniers nationales il est en train de travailler pour redonner l'image de ces pays comme Moumoutou l'avait dit comme François nous l'avait dit l'Afrique a la forme des revolvers dont la cachette est placée au Congo et aujourd'hui la cachette dans peu de temps dans le deuxième mandat des cuisiniers nationales mais c'est fait que c'est Antiché de Chulombo on va appuyer sur la cachette et ces pays vont aller de loin on avait parlé de notre armée il y a des réformes aujourd'hui notre armée a gagné encore a agrianté encore trois places et ce qui se passe à l'est de notre pays d'ailleurs je rends hommage à toutes ces victimes là d'une guerre qui nous est imposée on les avait commémorées aujourd'hui et on doit démarrer dans cette logique là pourquoi ne pas créer un misé pour les victimes de l'est du pays nous devons communiquer assez par rapport à tout ce qui se passe dix millions de morts plus de dix millions de morts c'est plus que les juifs qui ont été tués dans la première et la deuxième guerre mondiale les juifs étaient au nombre de cinq millions mais nous assistons à des massacres de plus de dix millions de morts je crois que c'est assez notre ministère de culture et art doit concevoir un projet ensemble avec le ministère de la communication pour voir comment il faut communiquer par rapport à tout ce qui se passe à l'est de notre pays et aussi construire un misé propre réservé aux victimes de la violence et aussi des atrocités de l'est du pays et nous sommes prêts à pouvoir accompagner le gouvernement dans ce sens là nous sommes prêts à accompagner le gouvernement dans ce sens là tous les congolais qui sont dans l'est de la rdc les territoires occupés en tout cas ces territoires reviendront sous par le rayon national nous mourrons ou nous récupérons ces territoires nous sommes déterminés en tant que peuple nous ne laisserons aucun centimètre du pays entre les mains de l'ennemi le congo restera toujours indivisible comme le disait le maréchal Mobutu C.C. Seiko alors merci beaucoup mesdames et messieurs merci pour cette belle émission monsieur Eric Massimbo merci pour ces magnifiques idées que vous avez données pendant cette émission merci aussi à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis monsieur Eric Massimbo est un pranafricaniste un chercheur et aussi un amoureux de l'Afrique portez-vous bien et à la prochaine merci à vous Sous-titrage ST' 501